Ça va être le dernier automne à ma cabane. Et j'en ai passé des choses pendant 4 ans. Et pourtant je sens bien que je suis pas au bout de mes surprises. Il y a aujourd'hui 6 meutes sur ce massif. Et là c'est la dernière meute installée. C'est celle-là que je suis. Une belle belle trace. Ça fait 30 ans que les loups sont revenus. Et pourtant très peu de monde se prépare à leur retour. Il y a un loup. Il y en a deux. Hé ! Il faut tuer le loup, éradiquer le loup. On ne se défait pas facilement de plusieurs siècles d'une culture de diabolisation de la nature. Dans la vallée c'est le sujet tabou, tu vas te fâcher à cause du loup. Pour moi le retour du loup c'était un truc magique. Mais c'est pas magique pour tout le monde. Quand tu gardes un troupeau, tu deviens part de ce troupeau presque. Les chiens ils limitent la casse c'est sûr. Mais c'est loin d'être si facile quoi. Peut-être que tu étais au bout. Ah oui c'était au bout du bout. Moi j'étais prêt à vouloir descendre de montagne. J'ai l'impression que le chasseur dit « Ouais le loup, nous mangeons nos chamois et nous mangeons nos chevrons. » Mais après tout, c'est pas plus à nous qu'à lui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tout tuer, on n'y arrivera plus. Il va falloir qu'on vive ensemble. Dans les abruses, en Italie, les loups n'ont jamais disparu et les humains ont toujours composé avec. On peut voir des louveteaux qui jouent au milieu des serres. Les loups sont d'excellents guides. Ils sont un indicateur de notre capacité à nous humains d'accepter la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada